Troisième quartier, dimanche 28 juillet, on a vu un petit peu sur fond de tension, Uranus, Mars, Algol, l'opposition Soleil-Pluton, le carré Lune-Soleil, ça va me donner quelque chose d'assez dangereux comme configuration pour dimanche. Elle, chez Rataïne, c'est une étoile fixe, c'est une étoile fixe qui porte le nom de la corne du bélier, elle est double, elle est de nature Mars-Saturne et le troisième quartier se fait en conjonction avec cette étoile qui est de nature violente. Donc ça va venir me parler de danger, de témérité, d'accident, de blessures corporelles, de défaites sans scrupules. Il y a quelque chose de très sombre dans ce troisième quartier jusqu'à la prochaine nouvelle Lune, donc des événements soudains qui vont arriver de nature Mars-Uranus, carré avec Mercure, ça va être retransmis largement, largement commenté par la presse. Ça peut venir toucher aussi les réseaux sociaux, des pannes informatiques de nouveau, des jeunes, quelque chose d'assez violent qui arrive brusquement, qu'on ne peut pas forcément anticiper. On vient me parler aussi de destruction par le feu, possibilité d'un tremblement de terre et toujours des événements de guerre. Donc la situation ne se calme pas, en dépit de tous les efforts internationaux, que ce soit sur le front de l'Est ou le conflit entre Israël et la bande de Gaza. Au contraire, ça va s'amplifier, notamment avec les bombardements sur les Houthis. Il y a au niveau martien, de la conquête, des événements exceptionnels, très dominants. Il est possible dans ces Jeux olympiques qu'il y ait un athlète de renom qui brille, qui sorte vraiment du lot, comme on avait eu à l'époque Nadia Comaneci, comme on a eu parfois des athlètes qui emportaient les suffrages au niveau international que tout le monde aimait. Alors, ça va attirer l'attention, soit en bien, pour le meilleur, soit en mal, pour le pire. Mais sur ces configurations-là, il y a un fond de violence. On est sur la corne du bélier. Alors, avec la précession des équinoxes, ça s'est déplacé, on est à 3,58 degrés du taureau, mais ça reste sous l'égide de Mars. Il y a quelque chose d'irascible, d'imprévisible, d'explosif. D'autant que j'ai toujours Mars qui est avec Uranus, et maintenant, il va bientôt commencer une conjonction avec Jupiter. Jupiter qui va venir enfler, il va venir augmenter la dangerosité de la conjonction Mars-Uranus. C'est-à-dire que quand j'ai un événement qui va se passer, ce n'est pas juste une petite panne informatique qui va concerner une institution, un pays. Non, c'est global, c'est mondial. Eh bien, ça, c'est l'intervention de Jupiter. Il y a quelque chose de collectif dans ce troisième quartier. Alors, le troisième quartier, ce n'est jamais un moment où il faut commencer des nouvelles choses. Il faut boucler les vieux dossiers. C'est des très bonnes périodes pour travailler sur soi, pour nettoyer ses ombres intérieures, pour aller travailler sur son transgénérationnel. Si vous avez envie de commander votre thème de naissance, la révolution solaire, très bonne période. Vous avez le lien dans la description. Par contre, pour ce qui est de commencer un nouveau projet, démarrer une nouvelle œuvre, pas le moment. Pourquoi ? Parce que tant qu'on n'a pas passé la nouvelle Lune, on n'est pas sur des énergies de la construction. On finit les dossiers. On boucle. Alors, redémarrer quand je suis en fin de cycle, eh bien, on n'est contre à rien. On n'est contre à rien. Et du coup, ça va amener de l'insatisfaction. Ça va amener du rebrousse-poil. Ça va amener beaucoup de tensions. D'autant que la Lune, elle est carrée à Pluton, donc il y a quelque chose d'un désaccord global. Et carré au Soleil, je ne peux pas briller autant que ce que je voudrais. Et Soleil, bien sûr, très mal aspecté avec son opposition à Pluton. Donc, il y a des trafics d'influence. Il y a des manœuvres en deçà. Il y a beaucoup, beaucoup d'instabilité. Et c'est une semaine qui va être très instable. On commence vraiment une période de profonde instabilité jusqu'à la prochaine nouvelle Lune. qui va venir amener quelque chose de neuf sur ces configurations assez difficiles, assez tendues, que l'on vit à l'intérieur de nous-mêmes. On est invité, bien sûr, à profiter de Neptune à Narête, qui est très bien aspecté, pour prendre du recul. Si vous n'êtes pas en vacances, si vous ne pouvez pas aller vous baigner, pour prendre des douches, se connecter avec les esprits de l'eau, pour se nettoyer à l'extérieur et à l'intérieur. Éventuellement, pour prendre des saunas, aller à la piscine. Connectez-vous avec l'élément eau. Connectez-vous avec vos intuitions, avec votre spiritualité, la méditation. C'est un moyen d'équilibrer ces énergies qui sont assez lourdes de manière collective. Je pense que c'est une semaine. Aussi bien cette semaine que lundi, mardi prochain, on va avoir des grosses surprises et pas forcément des surprises positives. Prenez soin de vous. La période vous y invite. Restez confiant toutefois, parce que dans les moments qui sont un petit peu tendus, on peut très bien lancer des projets contrariens qui vont à l'encontre de ce que les autres pensent, d'innovation, trouver des solutions opportunes. Et c'est toujours un moment où du meilleur est né. Il faut beaucoup de créativité dans ces périodes-là et aussi beaucoup d'imagination. Alors la lune en taureau, elle n'est pas très adaptable. Elle vient me parler de beauté. Elle vient me parler de luxe. Ce luxe que je ne peux pas toujours m'offrir. Il y a ce qui me fait rêver et il y a les moyens qu'il me reste. Il y a un gros décalage entre ce qui me fait rêver et les moyens qu'il me reste. Donc du coup, je vais m'adapter. Par contre, ça va être douloureux. C'est un troisième quartier qui va mettre l'accent sur, j'ai envie de dire, quelque chose que je n'aime pas beaucoup, c'est nous et les autres. Et on le voit bien sur Paris, où les populations sur place sont quand même un peu maltraitées. On ne peut pas dire carrément, avec toutes ces grilles qui sont érigées dans la capitale. Il y a beaucoup de gens qui ont fui Paris. Alors que ça devrait être un moment de liesse, de richesse et d'opulence, notamment pour les commerçants, on voit que leur quotidien devient très difficile. Donc bon courage à ceux qui vivent à Paris. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et puis à commenter aussi ce que je viens de vous transmettre. Belle journée à tous et bonne semaine.